Tous les glaciers du globe perdent de la glace sous l'effet du dérèglement climatique, causant une hausse du niveau des mers, on le sait. Mais un glacier, de par sa taille, inquiète particulièrement les scientifiques. Le glacier Twaites, surnommé « Glacier de l'Apocalypse ». De nouvelles études sont sorties en février 2023, et le constat est alarmant. Alors pourquoi préoccupe-t-il autant ? Le glacier Twaites est situé dans une zone difficile d'accès sur la côte occidentale du continent antarctique, dont la langue glaciaire se jette dans la mer d'Amundsen. Ce géant s'étend sur une surface de 192 000 km², soit plus de 4 fois celle de la Suisse. Malgré une épaisseur de plus d'un kilomètre, la glace s'effondre. Pendant des millénaires, la quantité de glace perdue équivalait à la quantité de glace gagnée grâce aux chutes de neige. Mais à cause du dérèglement climatique, la situation s'est déséquilibrée. Il perd chaque année 50 milliards de tonnes de glace de plus que ce qu'il reçoit. Cette quantité perdue aurait doublé au cours des 30 dernières années. Quels sont les processus qui entraînent sa disparition ? Contrairement aux glaciers de montagne qui fondent par le haut à cause de la hausse des températures de l'atmosphère, les glaciers dont la langue glaciaire se termine dans l'océan, comme Twaites, fondent par leur base à cause du réchauffement des océans. La ligne de fond, à savoir la ligne à laquelle le glacier est ancré sur le substrat rocheux, à savoir le continent antarctique, a reculé au cours du temps avec le réchauffement climatique. Et ce recul a permis une augmentation d'intrusion des eaux océaniques tempérées vers le front du glacier, ce qui engendre une augmentation de sa fonte par la base. Donc, le glacier qui fond par sa base va engendrer une fracturation de la langue glaciaire. Cela provoque le détachement d'icebergs et leur fonte contribue à l'augmentation du niveau marin. Depuis les années 90, la ligne de fond a reculé de 14 kilomètres. Mais la zone étant difficile d'accès, les données manquaient pour véritablement comprendre le phénomène. Alors, quels sont les apports des nouvelles études ? Pour mieux comprendre ce monstre de l'Antarctique, des scientifiques anglais et américains se sont rendus sur place en 2019. Ils ont foré un trou de 600 mètres, donc deux fois la tour Eiffel, au travers de la langue glaciaire. Cela a permis de se rendre compte que le glacier se fracture d'une manière inattendue et accélérée. On parle effectivement du glacier de l'apocalypse, parce que si ce glacier devait fondre de manière catastrophique, il engendrerait une augmentation du niveau marin de plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres, en peut-être une décennie ou une centaine d'années, avec évidemment des conséquences à distance très importantes, notamment pour les pays ou les villes qui sont bâties dans les zones côtières. Des millions de personnes seraient forcées à l'exil plus tôt que prévu. Les zones côtières de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, l'Egypte, la Thaïlande ou encore le Vietnam sont particulièrement vulnérables. Il faut savoir que construire des digues, on l'a vu par exemple pour l'exemple de Venise ou ailleurs, construire des digues pour contenir cette augmentation du niveau marin est extrêmement complexe, elle est quasi peine perdue ou en tout cas ça engendre des coûts extrêmement, extrêmement importants. Et puis il y a uniquement certaines villes qui pourront le faire, certains pays qui ont peut-être des capacités économiques plus faibles, ça engendrera des déplacements de population importants. La biodiversité sera elle aussi sûrement impactée. Des changements drastiques dans les écosystèmes sont difficiles à gérer pour les espèces qui ont peu de temps pour s'adapter. Des études prévoient la disparition des colonies de manchots empereurs vivant autour de l'Antarctique d'ici 2100. Alors à quand est estimé cet apocalypse ? C'est la grande question. Certains chercheurs comptent en siècles, alors que d'autres estiment les dégâts dans une ou plusieurs décennies. Selon les scientifiques, le temps dont nous disposons pour nous préparer à une exposition plus importante aux inondations peut être bien moins important que ce qui était supposé jusqu'à présent. En gros, le Glacite Whites représente une véritable bombe climatique à retardement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada